Bonjour et bienvenue dans AlloDoc. Avec l'équipe FEM, on échange avec beaucoup de praticiens et de praticiennes de santé. On avait envie de vous partager une partie de ces échanges. AlloDoc, c'est une série de coups de fil à des spécialistes engagés qui nous racontent très simplement ce qu'ils ou elles peuvent faire pour vous et votre santé au quotidien. Aujourd'hui, on va parler vulve et dermatologie. Quand on ressent des douleurs sexuelles ou des démangeaisons au niveau de la vulve, on a tendance à se tourner vers un ou une gynécologue. Ça paraît logique, non ? Pourtant, il n'y a pas que les gynécos qui s'y connaissent en vulve. Les dermatologues aussi ont beaucoup à dire sur ce qui se passe entre nos jambes. Pour en connaître un peu plus sur ce qui peut arriver à ta vulve et comprendre comment un ou une dermato peut aider, FEM parle aujourd'hui avec Dermatodré. Bonjour Dermatodré. Bonjour FEM. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Donc je suis Dermatodré, je suis médecin, dermatologue. Je travaille depuis une dizaine d'années maintenant et je réalise, en plus des consultations, des actes médicaux, je réalise des vidéos d'informations médicables qui sont disponibles sur YouTube Dermatodré pour les patients, pour toutes les personnes qui ont envie de comprendre comment la peau fonctionne et comment on prend le soin. Ok, super. Et donc du coup, tu peux nous expliquer probablement un peu plus qu'est-ce qu'un ou une dermatologue peut connaître à propos de ma vulve ? En fait, quand on est dermatologue, on est également, ça fait partie du diplôme, vénérologue. Un vénérologue, c'est l'étude non pas des veines, mais des maladies vénériennes, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Donc par définition, tous les dermatologues doivent pouvoir examiner la vulve, diagnostiquer et traiter les infections sexuellement transmissibles, mais aussi faire la différence et soigner les autres maladies qui touchent la muqueuse, ou au contraire pouvoir rassurer si la vulve en fait a un aspect normal. Donc en dermatologie, on s'occupe de la partie externe des organes génitaux, c'est-à-dire la vulve, les grandes, les petites lèvres et le vestibule, c'est-à-dire l'entrée du vagin, mais aussi pour tout le monde, l'anus, et puis aussi le gland, le prépuce, le fourreau du pénis, la peau du scrotum chez les hommes. Ok, très bien. Et du coup, l'approche d'un dermatologue versus l'approche d'un gynécologue, c'est quoi qui va être différent ? Contrairement à un gynécologue, le dermatologue ne fait pas d'examen interne des organes génitaux, donc il n'est pas de spéculum dans le vagin, il ne fait pas de toucher vaginal, il n'examinera pas l'intérieur du vagin, l'utérus, les autres organes du pelvis. En dermatologie, on s'intéresse vraiment à la peau, la muqueuse de la vulve, et comme il y a certaines pathologies qui sont uniquement justement sur le versant externe de la vulve, elles peuvent bien être faites en charge par un dermatologue dans leur intégralité, et puis il y a d'autres pathologies qui sont à la fois externes et internes qui vont nécessiter un travail coordonné du dermato et du gynéco. D'accord, justement, comment ça se passe cette approche coordonnée ? Tu peux nous donner des exemples de pathologies qui vont avoir... Oui, bien sûr, je pense par exemple aux personnes qui ont un lichen scléreux, ce sont des patients qui vont en consultation, en alternance en fait, tous les six mois elles voient un médecin, soit le gynéco, soit le dermato, pour avoir un suivi comme ça complet, des soins externes qui sont plus pris en charge par le dermatologue, et puis la surveillance gynécologique interne par le gynéco. D'accord. Donc là, tu nous as parlé du lichen scléreux, qui est une pathologie pour laquelle on peut entre autres consulter une dermatologue. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles je peux parler de ma vulve à une dermatologue comme toi ? Il y en a des tonnes. Dès qu'il y a un problème au niveau de la vulve, que ce soit une sensation de douleur, de brûlure spontanée ou lors des rapports sexuels, des démangeaisons, une modification de l'aspect de la vulve avec une rougeur, un œdème, quand c'est gonflé, une tâche foncée, une excroissance comme une petite verrue, une croûte qui persiste, c'est très varié. Donc tout ce qui peut gêner ou se voir au niveau de la vulve peut être un motif de consultation. D'accord. Et c'est quel type de pathologie que tu vas voir le plus régulièrement, par exemple ? Alors ce qu'on voit beaucoup, ce sont les condylomes, les virux au niveau génital. Donc ça fait partie des infections sexuellement transmissibles. Dans les condylomes aussi, il y a une prise en charge qui est conjointe avec le gynécologue pour vérifier que l'utérus notamment va bien. Et puis on a aussi toutes les autres infections sexuellement transmissibles, par exemple l'herpès, les mycoses, les vulvodignies aussi, les douleurs au niveau gynécologique qui ne sont pas forcément expliquées au niveau de l'examen clinique seul. Donc il y a beaucoup de motifs de consultation. D'accord. Et selon toi, comment ça se fait que quand on est une femme ou une personne qui souffre de pathologie vulvaire, on ne sait pas tellement qu'on peut aller voir une dermatologue pour ça ? En fait, le gynécologue, c'est déjà le correspondant régulier des femmes. Elle le voit presque chaque année pour les frottis, la contraception, les grossesses, les mammographies. Donc c'est normal qu'il soit souvent le premier interlocuteur auquel on pense pour les problèmes vulvaires. Et c'est bien que les femmes aient ce suivi, mais ensuite, soit ils vont gérer les pathologies vulvaires eux-mêmes, soit en fait ils nous adressent, les patientes, surtout quand il faut faire des biopsies ou de l'azote, par exemple, qui ne sont pas forcément à leur disposition. D'accord, ok. Donc en fait, c'est normal parce que c'est un peu le deuxième recours pour aller plus loin. C'est ça, oui. Ok. Et toi, tu as souvent des cas de personnes qui viennent pour des pathologies vulvaires, c'est quelque chose de fréquent ? Oui, tous les jours. Parce que tous les jours, oui. Ok. Ça peut être deux, trois sur une journée, et puis pas le lendemain, mais en moyenne, oui, au moins tous les jours. D'accord. Du coup, c'est quelque chose qui arrive fréquemment à plein de personnes qui ont une vulve, qui peuvent rencontrer ce genre de pathologies. Ah oui, oui. Parce que comme je disais, les motifs de constation, ils sont très variés. Ça peut être des infections, ce qu'on appelle les dermatoses inflammatoires aussi, donc l'eczéma, le psoriasis, le lichen, tout ça, ça peut se trouver au niveau génital aussi. Parfois même, l'atteinte génitale est la première du reste de la maladie. Ça peut être les problèmes au niveau des follicules pylo-sébacées, des racines des poils. On connaît tous les poils incarnés, mais parfois, ça peut prendre une version un peu plus sévère avec des kystes, une maladie de verneuil. Et puis, il y a toutes les tumeurs bénignes comme les graines de thé ou malignes. On peut avoir des cancers au niveau de la vue, des mélanomes, des cartinomes. D'accord, ok. C'est intéressant de le dire que c'est fréquent parce que souvent, quand on a une pathologie, on a l'impression d'être un petit peu... On se sent seule. On se sent seule parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui n'était pas trop abordé dans les médias. Quand on lit des magazines féminins, on ne parle jamais du lichen, par exemple, qui est un problème qui est très, très fréquent, surtout à partir de 50 ans. Et les femmes, elles se sentent isolées, stigmatisées parce qu'elles souffrent au niveau de la vie. Oui. Et est-ce qu'il y a des choses, du coup, que tu ne peux pas faire pour aider les personnes qui ont une pathologie vulvaire, sur lesquelles, en tout cas, tu ne peux pas intervenir, peut-être ? Oui, malheureusement, quand l'examen clinique, quand l'examen de la vulve est normal, du côté dermato, et que la patiente me décrit, en fait, des signes qui évoquent plutôt une atteinte interne, des douleurs dans le bas-ventre, des saignements... Dans ce cas-là, il s'agit clairement d'un problème plutôt gynéco et non dermato, donc il vaut mieux la réorienter pour qu'elle ait une prise en charge plus complète. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de Vivodini, c'est un sujet sur lequel j'échange pas mal avec des femmes que j'interview. Toi, en tant que dermato, sur ce sujet-là, quelle est ton approche et qu'est-ce que tu peux faire ? Il faut d'abord prendre le temps d'examiner la personne en la mettant à l'aise parce que souvent, c'est un problème qui est assez chronique. Donc, les personnes souffrent en fait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est quelque chose qui touche à l'intimité directe des douleurs au niveau des rapports sexuels, etc. Donc, il y a toujours un retentissement psychologique qui est très important. Donc, il faut un peu se poser et prendre le temps déjà de mettre la personne à l'aise. Ensuite, l'examiner, regarder bien la vulve, regarder s'il y a quelque chose d'anormal visuellement qui pourrait expliquer ces douleurs, des mycoses, des candylomes, d'autres choses. Si on voit quelque chose d'anormal, soit traiter s'il n'y a pas besoin de prélèvement, sinon faire un prélèvement local ou faire une biopsie. La biopsie n'est pas systématique dans les Vivodini parce que si l'examen est visuellement tout normal, on ne va pas aller vous faire un prélèvement qui est un petit peu douloureux, juste pour dire qu'on cherche tout et n'importe quoi. Mais si on a un petit doute, il faut bien sûr faire cet examen. Et puis, si on trouve quelque chose à traiter, c'est la priorité. Si l'examen, que ce soit clinique ou ce qu'on dit paraclinique, les examens complémentaires sont normaux aussi, à ce moment-là, on peut se dire que c'est certainement une vulvodimie. Donc, ça veut dire qu'il y a des douleurs qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la vulvodimie. C'est une maladie qui n'est pas encore complètement élucidée. Donc, on peut quand même accompagner les patientes en leur conseillant des soins bien hydratants, de quoi bien prendre soin de leur vieux. Les accompagner aussi sur le versant psychologique pour qu'elles souffrent moins de ce retentissement-là, pour que leur rapport sexuel, leur vie sexuelle se passe mieux. Et donc, il y a plein de choses à faire. Donc, il y a plein de solutions pour les personnes qui souffrent de vulvodimie. Il ne faut pas se sentir seule, il ne faut pas se sentir diminuée, handicapée par ça. On peut vous aider, ça met du temps, c'est sûr. Mais il y a toujours des solutions. Ok. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils que tu pourrais donner à toutes les personnes qui ont vécu ou vivent aujourd'hui avec une pathologie vulvaire ? Alors, il y a plein de petits conseils pour le quotidien. Je dirais le plus important, c'est mettez du gel lubrifiant pour tous les rapports sexuels. Beaucoup de gens n'osent pas utiliser du lubrifiant, c'est disant, c'est parce que je ne lubrifie pas assez moi-même, c'est que je suis insuffisante. Mais en fait, ça permet vraiment d'améliorer le confort. Donc, pour tous les rapports sexuels, surtout avec pénétration, bien sûr, que vous utilisiez des préservatifs ou pas. Essayez plusieurs marques de gel pour en trouver un dans la texture, vous convient bien. Faites que l'application de ce gel fasse partie de votre rapport sexuel et ça vous évitera beaucoup d'irritation. Votre fille sexuelle sera beaucoup plus agréable. Mettre du gel, ça ne veut pas dire que le corps ne fonctionne pas bien, que votre partenaire ne vous excite pas. Vous mettez bien de la crème hydratante sur le visage tous les jours alors qu'il ne lui arrive rien au visage. Votre entre-jambe, il est au moins aussi important à protéger. Donc, après, moi je conseille de mettre toujours des préservatifs pour tous les rapports sexuels, que vous preniez une pilule ou pas, quand il y a un risque de transmission d'infection sexuellement transmissible et ou un risque de grossesse. Je conseille d'utiliser systématiquement des préservatifs jusqu'à ce que vous soyez en couple stable avec quelqu'un avec qui vous seriez prête à avoir un enfant ou quand il y a un accident et avec quelqu'un avec qui vous seriez prêt aussi à parler réellement si vous vous compter une infection sexuellement transmissible ensemble. Parce que dans ce cas-là, il faut faire pour tous les deux, un bilan des CHT détectables. Et ce qui n'est pas détectable, le papillomavirus, l'herpès, il faut être prêt à l'affronter à deux. Donc, cet usage un peu systématique des préservatifs, je pense qu'il peut protéger pas mal d'infections sexuellement transmissibles au cours de la vie. Parce que moi, je vois beaucoup de gens en consultation qu'on leur vit intime un peu brisé par des condylomes ou de l'herpès. Voir le VIH, bien sûr, c'est encore plus dramatique. Mais souvent, ça aurait pu être prévenu par l'usage de préservatifs. Donc, ne vous faites pas avoir par quelqu'un qui vous dit « non mais c'est bon, tu vas bientôt avoir tes règles, tu peux pas tomber enceinte » ou « non mais t'inquiète pas, je me retirerai avant la fin ». C'est votre corps, vous avez le droit de choisir. Et pour ne pas avoir de soucis qui trottent dans la tête, il n'y a de risque d'un DST. Le préservatif, c'est vraiment au moins notre contact. Il n'y a pas besoin d'éjaculation pour le voir. Donc, apprenez comment votre corps fonctionne. Regardez dans un miroir comment est fait de votre vulve, touchez-la, mettez un poids dans le vagin pour se toucher à l'intérieur comment est-il, contractez pour ressentir vos muscles. Moi, je pense que c'est important de bien se connaître pour avoir une vie actuelle plus sereine. Ok. Donc, essayez d'apprendre à connaître sa vulve et la découvrir aussi. Voilà. Donc, il y a plein de comptes sur Instagram, sur les réseaux sociaux pour aider si on ne sait pas par où commencer. Mais voilà, il faut prendre soin de soi. Et au niveau, sinon, des soins un peu de toilettes, moi, je conseille de faire ta toilette intime une fois par jour au cours de la douche avec un gel nettoyant adapté à l'intimité, pas du savon, du gel douche normal. Et bien sûr, on savonne que la vue, donc l'extérieur, et pas l'intérieur du vagin. On n'est pas des doigts avec du savon à l'intérieur du vagin. Il faut, au contraire, entretenir la flore vaginale. Donc, les microbes, ils sont présents naturellement dans le vagin, avec des probiotiques disponibles en pharmacie, par exemple. Surtout si on est sujet aux mucoses, aux vaginoses, on leur a un traitement antibiotique pour d'autres causes. Donc, voilà. Quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à en parler. Que ce soit au médecin généraliste, au gynéco, au dermato, il ne faut pas avoir de pudeur mal placé. On ne va jamais vous remballer. Nous, on voit des gens tout nu toute la journée. Donc, c'est vraiment notre rôle de vous aider. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations et d'avoir partagé tout ça. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. A bientôt.